Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bonne matinée, ça dépend où vous me regardez, comme je l'ai dit sur la planète Terre ou ailleurs d'ailleurs. J'espère que vous passez un bon 1er novembre, je sais même pas si ça se dit. J'espère pour vous que vous n'avez pas travaillé, que vous avez pu tout simplement profiter aujourd'hui, vous reposer ou que sais-je. Moi c'est pas le cas, ce matin je me suis levé à 5h du mat' pour aller faire 2h de conduite à 7h et ensuite j'ai dû taffer, 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 taffer. Là j'étais en tournage et du coup je suis présent pour le live avec une demi-heure de retard. Mais on peut m'applaudir car au moins je suis là, il y a quelqu'un qui me dit toujours aussi rayonnant, alors je ne sais pas où tu vois les rayons ici, mais merci beaucoup ça me touche. Et aujourd'hui donc on a un pitchy live, un pitchy live où on parle de Jessica Tsivna qui mettrait sa fille en danger et de Manon Tanti qui voudrait combattre Maëva et qui parle enfin des lives TikTok de son mari Julien Tanti. Donc je vous avoue je suis pas trop hype pour ce live au niveau des sujets, mais bon on peut avoir de bonnes surprises, on va découvrir de quoi ça s'agit. Je vous le dis également, j'écris MTT ce soir devant une enquête paranormale, je ne sais pas de qui, il y en a 50 qui sont sortis hier, donc je verrai. Et si jamais vous avez des envies de sujets ou peu importe, n'hésitez pas à venir m'écrire sur YouTube, replay dans les commentaires ou alors sur Instagram, comme ça je pourrai prendre les idées de sujets que vous avez pour MTT. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, on la clôture avec un live et ensuite on se revoit dimanche pour MTT. Non je vous lâche jamais, ok ? Je suis une censue, littéralement. Et c'est comme ça et ça sera comme ça toute la vie, d'accord ? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh là là j'ai envie de crier aujourd'hui, c'est les heures de conduite, ça m'énervait ! Je commence donc avec Jessica Thivna. Selon les internautes, Jessica Thivna mettrait sa fille en danger. Oh bah, il s'est passé quoi là ? Ok, bon bah il y a une coupure dans le magnéto, donc ça veut dire que les images sont croppées. I am so sorry about that. Je ferai en sorte de décropper ça pour le prochain live. Ne m'en tenez pas rigueur les amis s'il vous plaît. Bref, selon les internautes, Jessica aurait mis sa fille en danger. J'ai trouvé ça chez Exclu TV. Apparemment, si j'ai bien compris, ils ont fait du quad ou de la moto ou je sais pas trop. Et la fille n'avait pas de lunettes, des lunettes de protection. Et donc il y a des internautes qui se sont insurgés. Jessica a décidé de prendre la parole. Et on va écouter, puis on va débattre, et puis on va react quoi. Évidemment, j'ai essayé de faire en sorte qu'on voit pas l'enfant sur le magnéto, donc j'espère qu'on le verra pas. Les enfants sont précieux, préservez-les. De quoi je me mêle dans ce commentaire ? Ah bah d'ailleurs, ça commence très fort, ça commence très fort. Ah, vous m'en tenez rigueur, des images qui sont croppées. J'y peux rien en fait. Je suis tout seul pour faire ces lives. Parfois, il y a des bugs, ok ? C'est comme les tartes aux pommes, des fois on les crame. Leewayne, est-ce que tu avais les lunettes hier sur la voiture ? Bah oui, tu avais les lunettes toi aussi. Oui. Et tu faisais que les enlever. Oui. Ça t'énervait ? Ah donc déjà, c'était une voiture, je pense que c'était un quad du coup. Et ça veut dire que la petite, elle avait les lunettes, juste elle les enlevait. Et du coup, les internautes, ils ont pété les ponts pour ça ? Après, elle les a gardés. Mais de quoi je me mêle ? De quoi je me mêle ? Par contre, Jess, elle est vraiment en colère. C'est écrit quoi là ? Pusher, c'est la seule sans lunettes. Ah ok, 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 ok. Ah bah si du coup, elle avait des lunettes. Oh non, mais je pensais pas qu'on allait voir l'enfant. Oh là là ! Bah sorry, not sorry, sorry, sorry quand même un peu sorry. Oui, bah il y a des photos de l'enfant quoi. Ah, elle les enlevait ! Ok, du coup, je pense que la petite, vraiment, elle les enlevait, tu vois. Et du coup, les internautes, ils sont insurgés en mode, ouais, c'est de la faute de Jessica, elle protège pas ses enfants, nanana, elle les met en danger, les yeux, tout ça, la voiture, le vent. Mais du coup, c'est la petite qui les enlevait. Donc bon, on va voir ce qu'elle va dire. Vous pouvez voir, Liwen avait ses lunettes, donc c'était pas un gros masque, mais c'était des lunettes. Moi qui fais du désert plein de fois, des lunettes, ça suffit. Est-ce que vous pensez que ça suffit vraiment, même pour un enfant, parce qu'un enfant, c'est quand même plus fragile ? Après, je sais pas, moi je suis jamais allée à Dubaï, j'ai jamais été dans le désert d'ailleurs, je crois, toute ma vie. Du coup, est-ce que les tempêtes, ça peut vraiment faire des de gaffes sur les yeux ? Je sais pas. Au début, elle faisait que les enlevées, jusqu'à ce qu'elle se prenne une petite rafale et qu'elle comprenne qu'il faut les lunettes, et après, elle les a gardées. Mais là, au moment de la vidéo, on allait pas vite, c'était le début. Et du coup, elle les avait parlé. Hello ! De quoi je me mêle ? Je sais encore ce qui est bon pour mes enfants, je suis quand même une parent qui... Non mais quand même, oui, les gens, ils vont critiquer la moindre chose. La moindre chose. Sur l'éducation d'un enfant, sur un gâteau, sur une fête d'anniversaire. La moindre chose. Genre vraiment la moindre chose. Et ça, c'est un truc qu'on va de plus en plus, j'ai l'impression. C'est quoi faire pour ces enfants ? Ne vous inquiétez pas. Et en plus, on était derrière. Donc, on avait tout le siège de devant qui nous protégeait, on voyait pas la route. Donc, voilà. Justement, Véronique, alors. Eh ben, il faut attendre, il faut pas parler quand on les passe sur des... Oh là là, par contre, c'est long, moi, je lis pas ça. Franchement, si vous voulez lire le message, mettez pause et zoomez, ou je sais pas, prenez une loupe. Moi, je lis pas ça, c'est trop long. Oh là là, faut pas abuser les pâtés, là. Ça sert à rien. Voilà. Commenter pour toujours dire. Ah, et la petite homme, elle a pas ses chaussures, elle a pas ses chaussettes, elle a pas des lunettes. Et pourquoi si ? C'est quelques secondes de story parmi toute une journée, en fait. Et ça rend fou parce que... Oui, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, à chaque fois, les gens, ils vont critiquer des trucs alors qu'on vous montre pas tout. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, il y a des gens... Allez, vas-y, on reparle un peu de moi, j'adore ça ! Il y a des gens qui ont dit, ouais, mais Rudy, tu dettes ta rupture. Genre, franchement, t'es un doctorat en rupture, t'es génial. Je sais pas comment tu fais. C'est parce que je montre pas les moments où je pleure, où je suis en PLS dans mon lit. Mais évidemment que je vais pas les montrer, j'ai pas envie. Donc, en fait, on montre ce qu'on veut, vous voyez ce que je veux dire ? C'est des gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Vous pensez qu'on est des parents inconscients ? On est pas bêtes, on est pas teubés, on est pas dans un buggy, nous protéger, les enfants, non. Je sais pas, si je suis dehors, j'ai une veste, la petite, elle a une veste. C'est comme quand on était au ski, la petite, elle était en basket et nous, on était en boots. Mais parce qu'elle me rejetait tout le temps ses boots, elle finissait en chaussettes, je pouvais pas, donc je mettais des baskets. On est pas des débits, en fait, et ça rend ouf, en fait. Donc, c'est pas méchant, la réponse aussi, parce que de toute façon, quand c'est méchant, je bloque. Oui, non, par contre, c'est vrai que j'adore Jess, j'adore, elle fait vraiment la distinction. C'est pas méchant, tu vois, ce genre de remarques, c'est juste des gens qui vont vraiment se mêler de tout et qui vont penser tout savoir mieux que les autres, alors que c'est pas forcément le cas. Parfois, c'est le cas, attention, il faut aussi se remettre en question, il faut aussi fermer sa bouche quand c'est nous, les fautifs, mais c'est pas toujours le cas, tu vois, donc voilà. Mais c'est juste que c'est relou, voilà, il faut dire, Véronique, t'es pas la seule, il y en a 1, 2, 3, 10, et c'est chiant pour nous, en fait. Donc oui, on finit par répondre de cette manière-là, de cette manière agacée, en fait, puisqu'on partage un moment sympa, il y a des gens qui viennent nous parasiter avec ce genre de commentaire qui nous met de mauvaise humeur, donc ouais, il vaut mieux pas commenter dans ces cas-là, si on n'est pas sûr du truc. Je suis d'accord avec Jess. Vous êtes nombreux à réagir dans le chat, je vais vous lire un petit peu, c'est parti. Les internautes s'insurgent pour tout et rien, vrai, je vous l'assure. Je ne saurais pas répondre à la question, mais je pense que les enfants doivent être protégés plus que des adultes au niveau des yeux, parce qu'un grain de sable dans l'œil peut faire du mal, je suis d'accord. Malheureusement, les gens n'ont tellement pas de vie qu'ils regardent et commentent celles des autres pour dire du mal, car eux-mêmes sont mal dans leur vie. Possible, possible. C'est vrai que pour Jessica, c'est continuel, je suis d'accord avec toi. En revanche, je trouve que ce qui concerne Jessica, tous ses faits et gestes sont critiqués tout le temps. C'est vrai. Et c'est pour ça, moi, je ne sais pas. Moi, je défends Jess, pour le coup. Voilà, Rudy Team Jess. Tout simplement. Le problème, c'est quand t'en as un, ça va, bon, je te dis, bon, ben voilà. Mais un, deux, trois, quatre. Imaginez-vous qu'il y a plein de personnes qui vous disent, et si, et si, et si, et si. En fait, ouais, ça nous rend désagréable. C'est vrai, j'avoue, mais c'est parce que ça nous met de mauvaise humeur, en fait. Des fois, tu te dis, ben, je ne vais pas partager, du coup. D'ailleurs, je suis de moins en moins de stories, comme vous avez pu voir, Sam. Mal fait quand même beaucoup des stories, je trouve. J'en fais de moins en moins, c'est vrai. Parce que des fois, je supporte moins. Alors, des fois, je m'en fiche et ça me va. Et des fois, il y a des périodes où je supporte moins. Et là, je suis dans ma période où je vais être indisposée dans pas longtemps. Et je ne supporte pas les commentaires agaçants, on va dire. Parce que les commentaires méchants, je les bloque agaçants quand il y en a à répétition. En vrai, elle a raison de bloquer les commentaires méchants, de faire la distinction entre ce qui est, tu vois, vraiment dans le méchant et ce qui va être un petit peu chiant. Par contre, je pense que si ça l'agace, c'est dur à dire, tu vois. Parce que même moi, je n'y arrive pas forcément. Mais il faudrait essayer sincèrement de passer ces messages. Genre, tu m'agaces, next, tu vois. Personnellement, moi, je ne bloque pas les gens qui ne sont pas méchants. Quand on m'agace beaucoup, je ne réponds plus maintenant. Mais c'est quand même assez rare. Je réponds quand même assez souvent. Mais c'est vrai que le méchant, je le bloque. Et du coup, je pense que Jess et d'autres créateurs de contenu, influenceurs et stars des réseaux sociaux sont un peu dans le même mood où c'est compliqué de se dire, je bloque cette personne ou je ne lui réponds pas. Moi, personnellement, j'ai vraiment du mal à ne pas répondre aux gens, sauf quand vraiment il vient de me parler de trucs, alors que j'ai dit 15 fois que je ne veux pas en parler. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal à ne pas répondre aux gens. Je préfère même des fois être dans un débat pendant des messages avec une personne pendant trois heures. Mais juste au moins, tu vas répondre à la personne. Parce que, je ne sais pas, j'estime que je dois au moins ça à la personne qui consomme mon contenu et qui me suit. Mais j'avoue que quand tu es dans la méchanceté, ça doit être compliqué. Et eux, ce n'est pas pareil parce qu'en plus, c'est fois 15. Et comme vous le dites, ça se trouve, elles respirent. Tu vas voir, il y a des gens qui vont dire qu'elles respirent de travers. Donc, c'est compliqué en vrai. Oh là là, je me cache. Quand ça va, quand tu en es plusieurs, ça me gonfle. Voilà. Bref, c'est pour clôturer la parenthèse. Ne vous inquiétez pas. Mes enfants, on s'en occupe très, très bien. Enfin, s'il fait froid, on ne les laissera jamais avoir froid. S'ils ont besoin d'être trop d'eux. Bah si, voyons, Jessica, s'il fait froid, les enfants, tu les mets dehors en petite tenue. Dis donc, sinon, ce n'est pas drôle. Évidemment, je rigole, je rigole. Je pense que les gens sont plus durs avec les mamans influenceuses car il y a beaucoup de mauvais exemples de mères qui paraissent négligentes comme celle qui fait des live match pendant que sa fille pleure. Je ne sais plus son prénom. Ah, tu parles de Camille, Camille Froment. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on en a déjà parlé de Camille Froment qui est avec sa fille, que sa fille, elle la sollicite tout simplement et que Camille lui dit « Ah, mais tu me fais chier, pas maintenant, tu vois ? » Alors que l'autre, elle est en train de pleurer. Oui, c'est vrai, c'est vrai que je vois de ce dont tu parles, du coup. Ils ne vont jamais dehors sans crème solaire. Même le matin, le matin avant de partir à l'école, tous les matins, ils ont de la crème solaire sur le visage. C'est très bien ce qu'elle fait. Eh, Jessica, franchement, je t'applaudis la crème solaire. Qui pleuve, qui vente, qui neige. Crème solaire, il y a des UV partout. Petit beau, la crème solaire, c'est très important. Ils donnent une bonne routine à leurs enfants. C'est bien. J'ai 50. J'espère que ça vous rassure. Je ne suis pas sûre que tout le monde le fasse, d'ailleurs. Mais mes enfants portent de la crème 50 tous les matins avant de partir à l'école. Je protège mes enfants. Je fais très attention à mes enfants. Et en fait, quand c'est des commentaires sur moi, je m'en tape. Et quand c'est des commentaires sur mes enfants, en mode, du coup, ça dévalorise mon rôle de maman parce que ça me fait passer pour quelqu'un qui ne fait pas attention. Ça, ça m'agace particulièrement, j'avoue. Ouais, je pense qu'elle est vraiment touchée quand ça parle de ses enfants. Genre, une maman louve, tu vois. Elle est en mode colère dès qu'on va lui dire que ses enfants, ils sont, je ne sais pas dire mal élevés, mais tu vois, ils sont en difficulté. Ils sont machins, ils sont bidules. Elle n'est pas protégée, elle est bidule. Et elle a froid. Puis en fait, elle a trop chaud. Puis bon, tu t'en occupes mal. Puis tu les pourrais gâter, etc. Alors que non. Et du coup, c'est vrai que je peux la comprendre. Elle est vraiment en mode maman louve, quoi. Quand c'est sur moi, on tape. Mais quand c'est, ouais, tes enfants, tu ne protèges pas ta fille, ton fils, et machin, ici et ça, il est malade, elle est dehors, et oh, c'est bon, quoi. Carrément, je t'en... C'est pour ça que, perso, je suis désolé. Moi, je ne suis pas du tout partisan du... C'est toi qui te montre et c'est toi qui t'expose. Du coup, c'est à toi de partir des réseaux sociaux. Par contre, tu vois, c'est comme ça aussi que je dis qu'il faut protéger les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas être mal intentionnés ou mauvais, mais ils vont vraiment faire une fiche descriptive de l'enfant par jour en disant aujourd'hui, elle a mangé ça, elle n'a pas porté telle veste, du coup, elle a forcément eu froid ou eu chaud. Et du coup, ça peut être dangereux pour l'enfant plus tard quand il va grandir aussi. Et même maintenant, parce que je pense que c'est angoissant pour les parents. Et je pense que si tu ne montres pas ton enfant, tu n'as pas tout ce stress, toute cette angoisse et tout ce qui littéralement fait chier de Jessica ici, quoi. En vacances, je ne les ai même pas mis à la piscine, quand même. Il ne faut pas que je fasse attention à mes enfants pour que justement, on ne reporte pas là-dedans. Ok, donc voilà pour Jessica Thievening qui nous a poussé un petit coup de gueule par rapport à la paire de lunettes de sa fille qui finalement a été portée pendant qu'elle était en train de gravir le désert. Je ne sais pas si on dit gravir, moi je le dis. Donc voilà, personnellement, vous le savez, j'apprécie beaucoup Jess et Thibaut dans leur prise de parole, surtout depuis quelques années. Alors je sais que quand je dis ça dans les commentaires sur YouTube Replay, on m'engueule un peu en me disant oui, mais bon, ça reste Jess et Thibaut, fais attention, tout ça, tout ça. De ce qu'ils me montrent, moi j'aime beaucoup leur prise de parole, leur manière de penser et qui ils essayent d'être du moins. Je vous lis rapidement dans le chat et nous passerons à sa meilleure amie, Manon Tanti. Pour ma part, je pars du principe que le monde est méchant, donc je les protège à fond. Vrai. Je pense que sur les réseaux, les torts sont partagés. Les influenceurs s'exposent un peu trop par moment et à contrario, les gens ont la critique facile sur les réseaux. Il ne lui dira jamais ce qu'ils disent en face et c'est totalement vrai ce que tu dis et c'est pour ça que je trouve que chacun devrait mettre sa patte à l'étrier. J'essaie de sortir des expressions alors que je n'y connais rien. C'est quand même très drôle, mais je pense qu'effectivement, si on est agacé par tant de comportements, je ne dirais pas que c'est à nous, personne exposée, de partir et que c'est de notre faute. Par contre, effectivement, tu peux essayer d'arrondir les choses et de ne pas montrer certains trucs qui vont susciter des réactions qui t'agacent. Mais de l'autre côté, c'est vrai que la haine sur les réseaux, c'est un truc... Ah bah attends, la haine sur les réseaux est devenue banalisée. C'est un truc qui est devenu banalisé. Merci pour ton mot. J'arrête sur ça. YouTube, je ne l'ai même pas dit au début. Les amis, nous passons à Manon Tanti. Manon Tanti a décidé de prendre la parole pour deux choses. Alors je répète, l'image est croppée. Nous avons Manon Tanti qui a décidé de parler du fait qu'apparemment, on lui aurait proposé un combat contre Maëva Guénam à la Ilan et à la Seb Daddy MDR. Et aussi, elle parle des live match TikTok que fait son mari, Julien Tanti, sur Tok Tok, l'application du démon. D'ailleurs, pour les personnes qui me disent pourquoi est-ce que je dis Tok Tok, je dis Tok Tok parce que YouTube n'aime pas qu'on dise T-I-K-T-K. Du coup, je préfère dire Tok Tok parce que si le robot me repère, et bien bam, je suis Shadow Bound. Donc je préfère ne pas le dire. On commence par Maëva Guénam. C'est parti. Et qu'est-ce que je vais dire d'ailleurs en petite anecdote ? Pourquoi il y a la musique ? Ah non, non, mais par contre la musique, ça ne va pas être possible derrière parce que moi, je vais me faire strike en fait. Ah ! No way ! Ah ! Écoutez, je laisse et puis je ferai en sorte au montage 2. La rediffusion sortira plus tard du coup. Vous savez que les toutes premières personnes avec qui on a proposé un match et d'ailleurs, ils nous avaient proposé une grosse somme d'argent. Moi à l'époque, on a proposé 100 000 euros pour moi, 100 000 euros pour Maëva. 100 000 euros pour aller se foutre des coups de poing sur un ring de boxe ? Mais tenez-moi, j'y vais ! Trouvez-moi des ennemis ! J'y vais tout de suite ! J'y vais ! 100 000 balles pour me prendre une patate ! Non mais c'est bon, là je deviens sado, pas de problème ! Et en fait, le tout premier combat qui est des influenceurs qui devait y avoir, c'était moi, contre Maëva. C'était avant, quand je l'ai sa main, c'était au moins 2-3 ans que je partais et je ne sais pas, tu parlais comme le temps. Ça fait du coup de manière de juger donc j'ai une flemme de s'entraîner à la porte pour avoir un noir. Et entre ça, maintenant je suis maman donc c'est hors de question que je m'affiche et que je passe un peu comme ça. Mais voilà, c'est tout à l'heure parce que nous aussi à l'époque, entre films, on a été posé. Et voilà. Ok, donc c'est très court et tant mieux parce que la musique, franchement, je ne peux pas. Par contre, moi personnellement, j'ai vu des choses passer qui disent que ces combats d'influenceurs, en fait, c'est assez dégradant pour les sportifs dans le sens où il y a des sportifs qui ont du mal à trouver des sponsors, qui ont du mal à trouver des salles, qui ont du mal à trouver des opportunités pour pouvoir exercer leur sport. Alors que tu as un Sebi Daddy et un Ilan, ils vont ramener une équipe de tournage, une prod et bam, bim, boum, ils font leur combat en un mois. Et du coup, personnellement, tu vois, moi, tous ces trucs-là, ça me dérange de ouf par rapport aux vrais sportifs parce que désolé, mais Ilan Sebi Daddy, Maïwagena, Manon Tanty, c'est pas des boxeurs, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Du coup, voilà, je voulais quand même le placer ici. Après, tant mieux si elles ne l'ont pas fait, mais je voulais quand même le dire. Alors, je vous lis 5 minutes. Pourtant, Bastos le dit à longueur de journée sur ses redifs YouTube et ne lis pas Shadowban. Mais Bastos n'a pas le même nombre d'abonnés, le même nombre de vues que moi. Mais je t'assure que si le robot te détecte, tu es Shadowban. Je l'ai déjà vu plus d'une fois. peut-être que ça a changé. Go devenir influenceur et distribuer des coups de poing. bah oui, pourquoi pas finalement si tu gagnes 100 000. La musique de fond était horrible. Effectivement, elle était horrible. Pourquoi, Dom PFR, tu as mis cette musique ? C'est pas grave, je l'enlèverai au montage. Je suis grave d'accord, je trouve que les combats d'influenceurs, c'est comme les live matchs. Je trouve ça ridicule. Très belle transition, dis donc, tu pourrais limite être mon agent. Manon Tanti a également pris la parole une deuxième fois, un peu plus longuement cette fois-ci, pour donner son avis par rapport au live match TikTok que fait son mari, Gélian Tanti. Donc, on va découvrir ça et c'est le dernier magnéto de ce live qui était donc un court live, comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on est sur une fin de semaine. Que penses-tu des matchs de TikTok de ton mari ? Non mais par contre, les filtres Manon, il faut arrêter. Tu es belle au naturel. Alors, parce qu'hier, on a fait un que pense-tu et du coup, j'ai dit ce que je pensais du match de MMA contre celui d'Alvier et Ylann. Et du coup, il y a quelqu'un qui a rétorqué. J'étais obligé, pardon. Ok, cette question. Qu'est-ce que je pense des matchs de mon mari TikTok ? Écoute-moi, de base, c'est vrai que je suis un peu sceptique. Voilà. Elle est sceptique, mais on se rappelle qu'elle en a fait qu'elle avait crié dans tous les sens, elle aussi. Rappelez-vous au tout début quand elle a compris que ça ramenait de l'argent, c'était la première à faire des live matchs contre Julien Tanty. C'était dans la même baraque et ils se gagnaient de l'argent ensemble. Donc, rappelez-vous, tu vois. Genre, stop, 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 stop. Parce que, je m'inquiète déjà, il crie énormément. Je lui dis tout le temps fais attention parce qu'à force de hurler comme ça, je vais devenir sourd. En plus, franchement, il a tellement l'habitude maintenant d'avoir son casque et de crier. Non mais attendez, par contre, c'est vraiment juste ça qui la dérange, c'est le fait que son mari crie ? Non mais c'est pas possible par contre. Genre, c'est pas possible. Il y a beaucoup d'autres problèmes avec les live matchs. On s'en fout qu'il crie. S'il crie, c'est bien. Il décharge, au moins il criera pas à la maison. Mais c'est pas le problème ici, ma belle. Faut se réveiller. Dans ces matchs, que dans la réalité, il parle très fort. Donc déjà, j'ai peur qu'il ait des problèmes d'audition et plus que ça, j'ai peur qu'à force de crier et d'utiliser les cordes vocales. Je ne suis pas sûre que ce soit très bon pour la santé. Ok, donc elle s'inquiète pour la santé de son mari mais pas du tout pour les personnes qui sont en train de donner leur maison à ces personnes. Ouah, ok. Donc déjà, par rapport à ça, je ne trouve pas ça dingue. Mais c'est vraiment par rapport à la santé de mon mari parce que je n'ai pas envie qu'il arrive quelque chose. Sinon, le deuxième point négatif des matchs TikTok, c'est que quand on est ensemble et que je suis à la maison, c'est vrai que je ne le vois pas souvent. C'est très souvent le soir qu'il fait ça. J'ai ma petite vie. Non mais attendez, c'est vraiment juste les choses qu'elle va dire. Et vous savez que moi, j'étais vraiment dans un espoir où elle allait dire oui, j'ai vu passer que, tu vois, il y a des mineurs qui peuvent donner de l'argent, que ça peut créer une addiction, une dépendance, un machin, un bidule. Mais en fait, elle parle tout simplement, tout simplement de son petit confort à elle. Son mari, il crie trop à la baraque et elle ne le voit pas le soir. Mais madame, il y a d'autres problèmes par rapport au match TikTok. Genre vraiment, réveillez-vous au bout d'un moment au lieu de mettre des filtres et d'y contribuer. Sérieusement, elle est en train de m'épuiser. Elle m'épuise. Elle me vampirise, là, tout de suite. Même en plein de remontées parce que j'aime bien être tranquille des fois dans mon quotidien. Souvent, je finis tard tout ce que j'ai à faire. J'ai toujours des trucs à faire. Mais elle est juste égoïste. Je suis choquée. Voilà, mes sons, dans mes papiers, dans mes trucs, bref. Mais c'est vrai qu'il y a des soirs où je me sens un peu seule. Donc, en tout cas, avant... Tu veux que je te montre c'est quoi la solitude, ma belle ? Avant mon départ, avant d'être ici, c'est vrai que c'était abusé. C'était pratiquement six soirs sur sept. Donc là, il faudra qu'on trouve un nouveau rythme. Mais ça ne me dérange pas que la majorité du temps, ils le fassent parce que je ne sais pas en être avec lui à 21h de... Ah, mais du coup, ça ne la dérange pas du tout. Mais vas-y, continue à gagner ton argent en criant tapoté, tapoté, tapoté ! Non, mais sérieusement, au bout d'un moment, vous imaginez si je me mets à faire des live match TikTok et a crié ça toute la journée, j'en peux plus. Là, vraiment, j'en peux plus. Genre, je pensais sincèrement qu'elle allait faire une belle prise de parole comme je les aime chez Manon, tout ça, tout ça. Mais pas du tout. Elle est égoïste à souhait. Genre, en gros, c'est Julien, continue de gagner ton argent mais ne fais pas trop de bruit. Sois présent le soir sauf si je fais mes papiers ou alors prends un studio. Je suis sur le popoteng. Sur le popoteng. Mon popoteng, là, il est posé et je ne peux plus. Je ne peux plus. Je vous lis rapidement pour voir un petit peu ce que vous pensez. Nous n'avons pas tous les mêmes priorités apparemment. Ne pas arnaquer les gens n'est pas la sienne. Effectivement, sa prise de parole c'est vraiment faire pipi dans un violon, oui. Elle est en train d'éviter la question, oui. Elle est égoïste au calme, oui. Violon, violon, oui. Elle est chez le psy, la JPP. La solitude, c'est moi, là, sous mon pied. Manon, dans toute sa splendeur. Elle va se retrouver seule. Elle va redécorer toute sa baraque. MDR, je me sens un peu visée en fait, là, tout de suite. Rudy énervé, Rudy colère. Ouais, Rudy colère. La dame, elle avait... Elle a eu l'opportunité. Oh non, on se fait massbot. Il faut que je note l'heure. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas par rapport à ce qui se passe. On est sur un massbot, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de me massbot. Il faut que je note l'heure de manière à pouvoir tout enlever, tout simplement. 17h18. C'est la joie de Twitch. Mais du coup, c'est chiant, je ne peux plus vous lire. Oh, merde. Bref, je disais, elle avait l'opportunité en fait, tout simplement, de faire en sorte de prendre la parole sur un truc qui est extrêmement grave et elle ne l'a pas fait. Elle est égoïste. Elle s'en bat la race, désolée du terme, de ce qui se passe vraiment. Tu vois ? Donc, moi, je trouve que c'est chaud. La vérité, j'ai autre chose à faire. Moi, souvent, je suis dormie tranquille à partir de 23h minuit. Et sinon, ce que j'en pense, bon, certes, il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur les matchs TikTok, tout ça. Mais moi, je trouve que mon mari, ça lui va bien. Voilà. Ça lui va bien ? Mais pourquoi faire ? Elle me choque. Genre, sincèrement, les gars, elle me choque. Il y a des préjugés. Je sais qu'il y a des arnaques et que c'est dangereux, mais ça lui va bien. Non ! Ça va à personne. Je prends du plaisir à faire ça. C'est-à-dire que il ne fait pas ça pour l'oseille. Il ne fait pas ça que pour l'oseille. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne fait pas ça pour l'oseille. Il ne fait pas ça que pour l'oseille. Allez, hop, on recule un peu et on va encore reculer. Puis dans cinq minutes, elle va nous dire qu'il ne fait ça que pour l'argent. Du coup, c'est pour ça que je le laisse crier. Mais d'où il a créé des liens ? Non, mais MDR, d'où il a créé des liens ? JPP. La team, je vous assure, je peux vous le jurer que ce n'est pas qu'une question de TikTok, de lion et de je ne sais pas quoi. Non, 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 mon mari, Il y a quelqu'un qui a dit un lien financier. Bien trouvé, bien trouvé. Franchement, oui, c'est ça. Il a créé un lien financier. Finalement, il a réussi à faire son petit placement. Je suis sur TikTok et du coup, tout le monde me rémunère. La journée, il parle par WhatsApp, par message et sur Instagram et tout ça avec certaines personnes avec qui il a fait connaissance grâce au match TikTok. Limite maintenant. Oui, Bastos, il en avait parlé ça dans certains lives. Ça s'appelle une sorte de dépendance. du coup, c'est vraiment genre tu m'as donné tant, du coup, viens on créer un lien comme ça peut-être par derrière, tu me redonneras tant. Oui, c'est pas possible. Parce que t'as pas gagné assez. Non, mais je suis désolé, moi je vais dire les termes au bout d'un moment. Tous ceux qui continuent, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent dessus. Genre, à un moment donné, il faut vraiment arrêter, quoi. Toujours par semaine. Pourquoi pas pour rigoler, aller encore une fois par mois ? Moi, ça me fait mal à la tête. Le lendemain, c'est pire que si j'avais pris une cuite. Le lendemain d'un match, quand je fais 2-3 heures de match, j'ai la tête. Comme ça, je ne peux plus rien faire. Ça demande énormément d'énergie. Je suis crevée le lendemain. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. Il est bon là-dedans, je trouve qu'il est bon là-dedans. Je trouve qu'au final, ça lui va bien. Voilà, le fait d'organiser des trucs. Je ne sais pas si vous allez des fois sur ces lives TikTok, comme je vous avoue que je ne les suis vraiment pas tous. Des fois, je passe pour voir est-ce qu'il est à la maison, qu'est-ce qu'il fait. Ce n'est pas mon délire de regarder tous ces trucs TikTok. Je trouve que... Non, mais je suis désolé. Franchement, je vais essayer de rester calme. Mais ce qu'elle dit, pour moi, c'est du pipi de chat. Il faut arrêter au bout d'un moment. Elle sait très bien pourquoi est-ce qu'il fait ça. Elle sait très bien pourquoi est-ce que ça la dérange. Parce qu'effectivement, quand tu as ton mari qui est là toute la soirée à crier sur un écran tapote, 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 tapote pour des euros. Enfin, du moins, des dirhams si vous préférez. Au bout d'un moment, oui, je suis désolé. Moi, si mon futur mari fait ça, je risque sincèrement de lui dire, mec, non. Genre, franchement, fais-moi des croissants. T'inquiète, je te rémunère. Mais non, là, pour moi, c'est trop ce qu'elle dit. Genre, elle est vraiment dans un déni mais incroyable. Madame, réveillez-vous. C'est plutôt bon. Il est plutôt original. Ça a été le premier à faire gagner. Il est plutôt original, disons. Tapote, tapote. Il est détruit aux gens de sa team à faire gagner des événements. Il se donne du mal. Il a envie de les rencontrer. Il en est déjà à son troisième ou quatrième événement avec les gens, avec des gens qui, de base... Donc, voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que mon mari, je trouve que vraiment pour ces matchs TikTok, il se donne du mal. Il se donne vraiment du mal. Il est trop bon dans ce qu'il fait. C'est un vrai créateur de contenu. C'est un créateur de matchs. Toc, toc. Voilà. Elle lui fait de la pub. Oui, totalement. Elle est en train de lui faire de la pub. Ça me dérange, honnêtement. C'est pour ça que j'ai arrêté d'être assez gentil là tout de suite parce que c'est en train de me saouler ce qu'elle raconte alors que je répète, j'étais en mode waouh, trop bien. Elle a une opportunité de parler, de dire OK, ça me dérange. Peut-être qu'on devrait mettre des règles en place. Enfin, tu vois, moi, je le répète, je ne suis pas pour le faut détruire cette application, la mettre en prison, etc. Je pense que si on la régule vraiment bien, ça peut être une bonne application mais ce n'est pas le cas et il n'y a personne qui ose prendre sa parole et son million d'abonnés pour dire les choses à part les gens qui dénoncent. Et elle, là, ce n'est pas ce qu'elle fait. Je suis en colère. Il s'investit dans ce qu'il fait. Il est original. Il fait des événements. Enfin, l'événement avec les gens de sa team TikTok sur des jeux concours de donations, de trucs machin à Dubaï quand même. Il en a fait un, vous verrez, de pousser la famille dans le centre de la France. C'était un truc qui... Oh my God, il a fait une pub pour C'est la famille. Bah oui, dans C'est la famille, ils vont nous montrer du coup sa nouvelle activité de liver matcher TikTok. Oh mon Dieu ! hyper original. Je crois qu'il y en avait eu un autre encore. Bref, je ne sais plus, je ne l'ai pas pu. Le Mal, vraiment pour le coup, il est tout le temps en lien avec cette personne-là. Et ça lui va bien. Moi, mon Barry, je le verrai bien plus tard présentateur de quelque chose ou d'animer quelque chose, d'être animateur. Alors, attends, attends, madame. Par contre, on ne peut pas tout mélanger là. Tu ne peux pas... Enfin, si, techniquement, tu peux passer de je fais des live matchs TikTok à je suis un présentateur. Mais il n'y a pas de lien entre match TikTok et présenter quelque chose. Parce que si tous les gens qui sont en match TikTok finissent présentateurs de quelque chose, ça va crier dans les télévisions et dans les plateformes digitales. Donc, euh... Donc, donc, je... Non. Non. Il ne va pas présenter, s'il te plaît. Non. Non. Ben non. Non. De quelque chose de fou parce que mon Barry est complètement fou quand il est dans ce rôle-là qui lui va très bien. Après, je n'ai pas envie de vous dire, enfin, de vous mentir. Au moins, elle est fière de son mari. Genre, vraiment, elle est fière de lui. Elle se rend compte que son travail, selon ses yeux, c'est vraiment quelque chose de très bien qu'il est en train de changer le monde. Et surtout, elle est fière de lui. Elle est vraiment fière de lui. Et en vrai, je vais essayer de trouver le positif. Je peux la comprendre dans le sens où pendant des années, elle s'est plaint qu'il ne faisait que manger des burgers et jouer aux jeux vidéo. Donc là, au moins, il a rajouté ceci dans sa petite routine. Carrément, là, il fait des soirées si j'ai bien suivi tous les mercredis karaoké sur son TikTok. Enfin, voilà, il n'est pas juste là devant son écran. Oh, merci pour la fleur, merci pour la... Non, non, il kiffe ce qu'il fait. Donc voilà, après, la vérité, entre vous et moi, je préfère que mon mari soit tous les soirs sur TikTok à la maison tranquille ou qu'il kiffe ce qu'il fait plutôt qu'il soit dans une chicha ou qu'il soit dans une boîte de nuit. Oh, l'emprise de ma non-tentie, reviens ! Non, c'est bon, je deviens un peu trop là. Oui, bah écoutez, c'est bon, j'ai bu 50 cafés, je suis debout depuis 5 heures du matin. Ou je ne sais pas où là, ou dehors. Non, 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 mon mari, il est à la maison. C'est très bien comme ça. Et voilà. Regardez son sourire fier. Il est à la maison. C'est très bien comme ça. Comme ça, il ne peut rien faire. Il fait juste des petits lives TikTok. Il vous arnaque. Voilà, voilà. Vilaine. Ça lui plaît. Par contre, j'aimerais qu'il fasse plus attention à sa santé parce que c'est très fatigant de faire ça. Ça demande énormément d'énergie. Et je trouve qu'il crie trop. J'ai peur vraiment que plus tard, il ait un appareil auditif beaucoup plus tôt que prévu à cause de ça. Non, c'est mon petit. Non, c'est mon petit. Sa santé. OK. Bon, bah du coup, voilà. Si jamais votre mari fait des lives TikTok, dites-lui de crier un peu moins fort parce que sinon, c'est vraiment le seul point dérangeant. Il n'y a rien de plus qui est, comment dire, qui est plus grave dans ces lives TikTok que de prendre soin de sa santé. Donc voilà pour Manon. Franchement, je suis déçu au plus haut point. Je m'attendais vraiment à une prise de parole incroyable avec des trucs incroyables. Franchement, de la prévention, tout ça, tout ça. Mais pas du tout. Je suis sur le cul. Je suis choqué. J'étais en mode ouais, trop bien. Enfin, quelqu'un qui ose parler alors que son mari en fait. Mais pas du tout. Allez, Rudy, tu peux aller te coucher. C'est bon. On a vu les choses. Et rien ne change finalement dans ce business comme dirait Morgan Makeup. Business, business. Voilà tout le monde pour ce live de fin de semaine qui finalement a duré quand même une petite quarantaine de minutes. J'en suis pas plus mal ravi. Je vous laisse là pour celui-ci. On se retrouve lundi en live dimanche sur MTT. Il y a une vidéo enquête qui va sortir. Là, je vais la mettre en ligne. Elle sort vers 18h. On parle de Rime qui a été taclé par Marois. Bastos qui prend la défense de Rime. Bref, vous verrez. Ça sera 18h. N'oubliez pas qu'il y a MTT ce dimanche. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de semaine. Si vous travaillez en m'écoutant, n'oubliez pas d'essayer de prendre une petite pause si vous pouvez. Moi, je vous embrasse. Je m'envole. Et évidemment, je vous sors la rediffusion pour dans quelques heures. Bisous tout le monde. Merci d'être venu. Bye bye !